Tout le monde, je viens de, avec mes cheveux tout fous là, d'un espace, un espace hyper savoureux, un espace pour être. J'avais envie de parler d'un quelque chose, il y a, depuis mi-janvier, j'ai un gros, un gros switch, un gros revirement, un gros réalignement. C'est pas que je ne suis pas allumée, mais quelque chose d'assez profond qui se passe en moi, assez tranquille aussi, avec plein de deuils, qui ne sont pas toujours faciles à cernir, qui n'ont pas toujours été faciles à cernir. Du coup, cette étape-là, pour moi, est terminée, avec le deuil, et je vois qu'il y a quelque chose qui a profondément bougé, dans le sens. Tout le monde dit, il y a beaucoup, là, c'est le printemps, c'est le printemps, donc vert. Et moi, je ne me sens pas du tout là-dedans, pas du tout. Mon rythme intérieur est complètement différent de ça. Il y a eu, oui, des petites poussées de printemps, et à la fois, là, pour moi, c'est tranquille. Il y a quelque chose qui a besoin de lenteur, de repos, de sensualité, de toucher, et pas du tout d'extérieur, enfin, pas particulièrement, quoi. Et j'ai remarqué, avec cet espace-là que j'ai expérimenté ce matin, que je me mettais un peu en tort de ça, en me disant, bah, je me sens en décalage, quoi, avec le monde qui m'environne. Mais je ne me sens pas du tout dans un truc de printemps. Et Marie, qui a conduit la séance de Movement of Life, me dit, mais quelle autorisation c'est de dire que tu vas vivre à ton rythme, toi ? Et je le faisais, mais un peu comme caché, en fait, en mode, je ne voudrais pas trop qu'on me juge là-dessus, en fait. Et comme je suis chef d'entreprise, bah, c'est encore plus fort, quoi. Il y a une espèce de... Enfin, je me raconte qu'il y a des injonctions à faire, vachement. Et du coup, ces injonctions-là, elles viennent d'un endroit qui est extérieur à moi, qui n'est pas intérieur. Et du coup, ça ne prend pas. Les rythmes extérieurs ne prennent plus chez moi. Je n'ai pas de repère de là où je vais. Je n'en sais rien. Mais tout ce qui est extérieur n'a plus d'impact sur moi. C'est comme si, voilà, je mets une musique, et ce n'est pas mon mood, mais je ne vais pas danser, en fait. Je ne vais pas danser là-dessus, parce que ça ne prend plus. Et je me rends compte que ça fait un petit bout de temps, d'ailleurs, que c'est là. Mais j'ai quand même essayé encore un peu de me conformer, de ne pas faire trop de vagues, de rester un peu dans le mood ambiant, de ce que je crois être le mood ambiant. Et en fait, il y a un appel intérieur de moi qui est beaucoup plus fort, qui est à la fois l'appel du sauvage, et j'entends par là revenir à quelque chose de beaucoup plus organique, vivant, simple, et spontané, et du coup qui ne passe quasiment pas par la tête. C'est-à-dire que l'élan ne vient pas du tout de la tête, pas du tout, ce qui peut affoler assez fort de ma tête souvent. Et puis, il y a un autre élan qui est plus du mouvement, mais du mouvement dans la sensualité, et dans la poésie du mouvement, la poésie de ce que je peux sentir. Et tout ça ne parle pas du tout de faire des tableaux excellents. On va être clair ! On va être clair ! Et je me rends compte que c'est depuis ces espaces-là que maintenant, j'ai envie beaucoup plus de proposer, de partager. En vivant ce moment avec Marie ce matin, je vois combien des espaces pour être, ce que j'offre continuellement, c'est fondamental. Pour moi, les êtres humains, on n'est pas censés être dans une performance, quelle qu'elle soit, et encore moins dans la relation à notre vie, à nous-mêmes et aux autres. Ça n'est rien d'une performance. Et faire, il peut y avoir cette notion de performer en fait. Et ça ne me parle pas, mais ça ne me parle pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, j'avais envie de partager ça et de vous demander, c'est quoi votre rythme du moment ? Est-ce qu'il est calé sur votre environnement ? Et qu'est-ce que ça créerait de juste écouter le vôtre en fait ? Et de pouvoir vraiment être avec les autres, chacun dans son propre rythme. Je partageais aussi le fait que c'est tellement chouette de ne pas être d'accord. C'est tellement bien de ne pas être au même rythme. C'est tellement bien aussi de ne pas vivre la même chose. Ça fait du bien en fait que l'autre en face ne vive pas la même chose que moi. Et je ne vais pas forcément me laisser en barque. Je n'ai pas besoin de vivre la même chose pour qu'on ait de la reliance en fait, pour qu'on se comprenne, pour qu'on s'entende, pour qu'on soit relié. Je n'ai pas besoin. Et voilà, c'est ma petite découverte du jour. Je suis curieuse de commencer pour vous. Je vous embrasse.